Un petit essai sous Torchlight, donc c'est un jeu fait pour les netbooks à la base, il y a une option netbook ici, beaucoup vont être contents, j'ai installé Fraps, on est à 81 images secondes, je suis en 1280x720, j'ai enlevé l'anti-aliasing, j'ai enlevé quelques options pour le rendre plus agréable, je suis en netbook mode et ça a fonctionné très très bien, on va voir ça tout de suite. Voilà, je suis arrivé sur le jeu, je suis là à 40 images secondes à peu près, et quand je me déplace, je suis entre 35 et 40, et ça fonctionne vraiment très très bien, bon c'est le début du jeu, il n'y a pas beaucoup d'animation, on va voir ce qu'il se passe je crois. Alors c'est vraiment très fluide. Donc c'est, voilà, on est en 1280x720, le jeu est très très fluide, ça marche vraiment très bien, ça pour ça le C50 m'impressionne pas mal. Alors j'ai enlevé des détails, j'ai enlevé l'anti-aliasing, etc., donc il y a des détails en moins, mais dans l'ensemble on a vraiment une solution bien plus convaincante que le GMA, que le GMA 3150 d'Intel. C'est qu'un tout petit chipset Radeon, mais avec ce petit chipset Radeon, on arrive à une expérience de jeu qui est bien meilleure que ce qu'on connaissait, notamment avec une meilleure résolution, que ce qu'on connaissait avec les atomes. Donc c'est entre l'atome et le chipset Radeon, next generation, on est un petit peu à cheval entre les deux. Et vu le prix de la machine, encore une fois, c'est une machine qui coûte 299€, c'est une solution qui est franchement assez étonnante. Je vais me balader un petit peu rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte de la fluidité de l'ensemble. Là je suis à 60 images secondes, si je m'éloigne un petit peu, je descends, donc je suis à 50. Ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Il y a des moments de ralentissement, je me demande, c'est assez bizarre, ça correspond à des sons en fait, donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais dans l'ensemble ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, donc torchlight sur la machine, c'est vraiment assez sympathique. Alors, la bonne nouvelle, le monde pète le feu. On a une guerre civile en Russie, gouvernement contre ultra-nationalistes et 15 000 bombes nucléaires en jeu. Ouais, la routine quoi. Khaled Al-Assad, actuellement le deuxième homme fort du Moyen-Orient. Le bruit court qu'il a les moyens de passer numéro 1 là-bas. Des services secrets dans Haleuil. Et la mauvaise nouvelle ? On a un bleu qui arrive aujourd'hui, tout droit sorti des sélections. Il s'appelle Soap. Maintenant, position de tir, Soap. Maintenant, tir sur tout. Merveilleux ! Maintenant, tir sur les cibles en utilisant la bise est normale. Je vais couvrir les cibles avec un morceau de pouce attaqué. Je veux que tu touches les cibles à travers le bois. Le bois, le plâtre et la peau. Maintenant, les cibles vont sortir l'une après l'autre. Touche-les toutes le plus vite possible. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, on reprend une arme de poing à l'arsenal. Bien, maintenant, prends le fusil. Maintenant, sors ton arme de poing. N'oublie pas, c'est plus rapide de sortir ton arme de poing que de recharger. Joli ! Tu es un vrai tueur de fruits. Le capitaine Price va te voir. Alors, les cibles de laisser le jus. Lui, c'est plus rapide de sortir ton arme de poing. Je ne peux pas perdre son arme de poing. Marr, j'en vais perdre un Student. Il n'est pas t'o, je peux perdre de temps. Il n'est pas si tu es. C'est plus rapide de sortir ton arme de poing. Il n'est pas assez rapide de sortir ton arme de poing. Réal, je n'ai pas de l'essant pas. Sous-titrage FR ?